Ce mercredi 29 novembre, Roque Voisine était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans C'Avou. Au cours de son passage dans l'émission, le chanteur a dévoilé au chroniqueur l'histoire incroyable derrière son tube phare Hélène. Un tube qui fête son 35e anniversaire. Roque Voisine célèbre cette année un anniversaire symbolique de son titre phare Hélène, qui avait subjugué toute une génération. Cependant, celui qui a récemment annoncé le décès de son père a admis que cette chanson avait pris trop de place dans sa vie. En effet, le chanteur a affirmé dans Télématin que ce tube continuait de lui coller à la peau, et ce, malgré tous les projets musicaux qu'il a sortis par la suite. Quand on pense que j'ai fait 30 albums, 8 projets spéciaux, 22 originaux, et tu arrives dans un pays, un endroit, où on vous identifie qu'à un titre, a-t-il partagé, quelque peu agacé, et de poursuivre, ça a été difficile pendant plusieurs années. Si la mention du titre Hélène peut parfois être douce amère, Roque Voisine fête cet anniversaire avec beaucoup de fierté et repart prochainement en tournée pour retrouver son public. Ce n'était pas ma copine à l'époque, Roque Voisine dévoile l'histoire derrière la création de son tube Hélène ce mercredi 29 novembre, Roque Voisine était l'invité de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoyne dans l'émission C'est à vous pour chanter son tube Hélène en live. A cette occasion, Patrick Cohen a questionné l'artiste à propos de la jeunesse de son titre phare, rappelant que des journalistes de Radio-Canada avaient retrouvé en 2021 la fameuse Hélène évoquée dans les paroles. C'est quelqu'un dont j'ai perdu la trace, ce n'était pas ma copine à l'époque, a-t-il expliqué sur le plateau. L'animatrice a alors précisé que cette femme avait été en réalité la petite amie d'un copain de Roque Voisine. En fait, cette chanson était un cadeau de la Saint-Valentin de son copain. Je l'ai écrite avec son copain, a-t-il révélé. Je me suis présenté à la Saint-Valentin, Roque Voisine raconte comment il a écrit les paroles du tube avec un ami. Roque Voisine a alors dévoilé la drôle de demande de son ami de l'époque qui a mené à la création du tube Hélène. Il me demande comme ça, j'aimerais faire une surprise à Hélène. On pourrait lui écrire une chanson, comme ça, on va lui chanter à la Saint-Valentin chez moi, a-t-il raconté sur le plateau, et de poursuivre, je me suis présenté à la Saint-Valentin. Bon, je n'étais pas là pour toute la soirée. Mais on lui a quand même chanté la chanson. On lui a fait en live pour la première fois, mais c'était en 1982. Et la chanson est sortie en 1989. La sortie du tube a alors quelque peu surpris la dite Hélène plusieurs années plus tard comme elle l'a mentionné à la radio canadienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501